C'est un privilège de parler après Nicolas, qui est un ami précieux, et qui en plus a utilisé la méthode que je vais utiliser, donc je n'ai qu'à me couler dans le modèle qu'il me propose, c'est-à-dire le modèle de l'analogie tout simplement, le détour analogique. Merci cher ami. Je commençais par une citation, les vieux profs de Kain, ça commence toujours par une citation. Oui, je suis un vieux prof de Kain, vous avez remarqué, il a parlé des vieux, qu'il fallait les masterclass inversés, le reverse mentoring. Bon, après vous avoir donné un jeune extrêmement brillant, vous collez un vieux sur le déclin, qui est chargé là de jouer vaguement le rôle du fou un peu. Alors j'ai commencé par une phrase, par une citation de Ai Weiwei, un des grands artistes chinois contemporains, et ce qui m'intéresse, je ne vais pas vous faire l'injure de traduire, ce qui m'intéresse c'est le un-taught, c'est-à-dire le désenseigné. Au fond, il n'y a pas d'innovation, si on n'a pas appris beaucoup de choses, ça c'est... parce qu'il y a des gens qui croient que l'innovation c'est faire n'importe quoi du loin. Non, non, l'innovation c'est travailler sur des choses qu'on sait déjà, mais dans le sens du un-taught, c'est-à-dire on va démonter de la connaissance. Par exemple, là, voilà, vous avez un personnage qui s'appelle Banksy, que vous connaissez j'espère, sinon là il vous manque un peu quelque chose. Et Banksy, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous prend une icône. Et alors ça veut dire que les icônes, c'est ce qui fait des communautés, puis à un moment ça commence à les défaire. Et ça c'est le gros problème. Le moment où l'icône passe d'un aspect créateur à un aspect destructeur. Et ça c'est dans toutes les communautés la même chose. Les icônes qui ont créé une communauté sont celles qui à un moment commencent à les défaire. Et c'est là, alors j'ai dit, comme on m'a demandé de parler de leadership un peu, je vais vous ressortir ma formule idiote, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà entendu, mais j'aime bien, qu'est-ce qui caractérise le leader ? Un strabisme divergent, heureux. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, l'œil du leader est sur la plasticité du monde extérieur, l'autre sur la plasticité de l'intérieur de l'entreprise, et il essaie de réconcilier les deux. Et là, la même chose, une idée c'est qu'effectivement le leader est là pour que les process soient accomplis, et puis sa grande obsession c'est le pourrissement des process, la déperdition de sens des icônes. Et là, Banksy, il prend quoi ? Il prend une icône de la ruralité française, c'est à partir de ça que le maréchal a dit des choses superbes comme la terre ne ment pas. Et puis qu'est-ce qu'il fait ? Il s'aperçoit que la glaneuse de droite, évidemment, elle est noire, et donc il la découpe et il l'assoit sur le cadre. Parce que là, effectivement, vous avez ce qui est toujours la figure de l'innovation dans les communautés processées, la destruction. L'innovation apparaît toujours sous spéciale destructioniste, si vous voulez, sous l'aspect de la destruction. Et évidemment, la communauté se cadre. Et là, le leadership est très important, parce qu'il y a un premier devoir du leader qui n'est absolument pas d'être innovant elle-même ou lui-même, ça, on s'en fout, ça ne ferait jamais qu'une seule personne innovante. La responsabilité du leader, c'est de rendre les autres innovants et de protéger celles ou ceux qu'il a rendus innovants, et d'appeler des innovants du dehors. Ça, c'est clair. Et alors, évidemment, ça, ça me rappelle toujours irrésistiblement la première conférence de presse des astronautes américains entièrement inventée. Ils redescendent de l'espace. Première question des journalistes. How was it ? Réponse great. Did you see God ? Yes. And she is black. Et à partir du moment où Dieu, elle est noire, on est dans l'innovation, si vous voyez ce que je veux dire. Là, vraiment, si on est sorti du vieux monsieur barbu blanc, comme image de Dieu, là, on a fait un immense progrès. Et c'est ce que dit Picasso, tout acte de création est d'abord un acte de destruction. C'est ce que disait le grand Joseph, Schumpeter de son nom, sur le fonctionnement du capitalisme. Il n'y a pas d'innovation sans destruction. La destruction est le lieu d'innovation. Alors, vous pouvez faire des choses un tout petit peu moins. Moi, ce qui m'intéresse dans l'art, c'est de montrer que l'innovation n'est pas une histoire de théorie, elle est une histoire de gestes. Ce sont des gestes. Et le leader est attentif à des gens qui, dans l'entreprise, font des gestes. Et il va encourager ses gestes, valoriser ses gestes, promouvoir ses gestes, dire effectivement, si ton geste se plante une fois, c'est pas grave, on rebondira à partir de ça. Mais fais quelque chose. For God's sake. Faites quelque chose. Do it. Et là, vous avez effectivement un type qui s'appelle Russell Connor, qui est un Australien, et qui, en 82, vous voyez ça, a commencé déjà il y a un certain temps, fait cette image, et la légende, c'est pas tout à fait moi-même aujourd'hui. Car c'est clair que vous voyez que la figure de gauche est en train de se regarder dans le miroir qui est à droite, et que c'est pas tout à fait la même chose. Et alors ça, c'est un travail de démontage-remontage. C'est un travail de ce que j'appelle du yoking. C'est-à-dire qu'on va mettre sous un joug unique d'images, deux images qui apparemment n'avaient rien à faire avec lui et avec l'autre. C'est Picasso, bien sûr, c'est d'évidence, évidemment, une de ces femmes sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, Marie-Thérèse Walter, qui était tout en rondeur et tout en courbe, qui est en train de se regarder dans un miroir, et puis de l'autre côté, bien sûr, il y a le tableau qui a fait scandale à la fin des années 80 à Paris, le tableau de John Singer Sargent qui représente Madame Hicks, il n'osera même pas donner son nom, Madame Gautreau, la version originale, elle est là, évidemment, Russell Kerner la retourne de l'autre côté, toujours du geste, toujours du geste, c'est-à-dire qu'il la met effectivement, le contraire, effectivement, de l'autre côté, et il découpe et il introduit. Et du coup, vous avez cette image. Et alors aujourd'hui, évidemment, vous avez la possibilité magnifique de faire ça encore plus rapidement. Vous êtes Kim Dong-kyu, vous êtes un jeune artiste sud-coréen, vous êtes confronté à l'héritage un peu écrasant de l'art occidental, Gustave Caillebotte, puisque vous savez que Caillebotte est à la fois un industriel, héritier d'une famille de fabricants d'uniformes pour l'armée française, mais aussi fasciné par la marine à voile et par l'arabe, et donc il dessine des bateaux à voile et il les fait construire. C'est le Beneteau de son époque. Mais en même temps, il peint. Et il peint avec qui ? Avec les gens qui sont à la pointe de la peinture. Et comme ces gens-là ont dit que c'est des merdeux, qui ne savent pas peindre, on les appelle des impressionnistes, qui au départ, je vous le rappelle, est une insulte. Les gens qui aujourd'hui se précipitent dans les explications impressionnistes en disant « Ah, la peinture s'est arrêtée à l'impressionnisme ». Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où on a appelé les impressionnistes des impressionnistes, ça voulait dire « Ces gens-là ne savent pas peindre ». Donc voilà. Et alors, ils les aident en leur achetant leur tableau en fin de mois, ce qui leur permet de nourrir la femme, la maîtresse, les enfants, etc. Et là, vous avez un personnage, une roue qui figure, c'est très émouvant, parce qu'on est ici. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est en train de regarder la grande nouveauté traumatisante de Paris, le Paris haussmanien. Paris ne s'en est jamais remis. On l'a tellement bousculé avec Haussmann que depuis, dès qu'on veut y toucher, il se cabre avec, effectivement, frilosité. Et si vous êtes Kim Dong-Kyu, effectivement, et que vous avez ça dans votre héritage culturel, ou du moins ça dans l'héritage culturel européen, vous dites « Comment je fais, moi, pour créer à partir de ça ? » Ben, vous faites ça. Et alors, vous voyez que le travail gestuel chez, effectivement, Russell Connor, qui était un tout petit peu plus long, là, ce travail gestuel, c'est, je dirais, c'est du Banksy soft. C'est-à-dire, c'est de la destruction, c'est de la transgression, c'est de la subversion, mais c'est soft et c'est fait. Et là, méfiez-vous, mais vous le savez beaucoup mieux que moi, parce que moi, je suis un vieux, je ne suis pas vraiment un geek. Mais vous savez très bien que dans l'entreprise, quand il y a quelqu'un qui dit à propos d'un truc comme ça, « Oh, ce n'est pas vraiment l'innovation », c'est probablement qu'elle est jalouse qu'il est jaloux, parce qu'il sait bien qu'elle n'y aurait pas pensé ou qu'elle n'y aurait pas pensé. Et donc, ça, c'est le plus grave. Alors, ça, c'est Hockney, grand artiste britannique contemporain, qui a découvert d'abord l'iPhone, et puis ensuite l'iPad. Et alors là, il trouve ça absolument merveilleux. Et il écrit sur son iPad, alors là, je me demande où Ud a trouvé sa formule tout à l'heure, parce qu'il écrit sur son iPad ça. « It is thought that new technology is taken with hand ». On pense parfois que la nouvelle technologie supprime la main. Je ne suis pas si sûr. Si vous regardez autour de vous, beaucoup de choses sont en train de s'ouvrir. « Love », « Bibis », « Dave ». Voilà. Et alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là où les gens voient le fait que quelque chose se termine, il faut absolument voir quelque chose qui commence. C'est ce qu'on appelle le regard anamorphique. Les vieux appellent le regard anamorphique du leader. Et le regard anamorphique du leader, c'est quoi ? C'est la capacité de voir et le lapin et le canard. Si vous ne voyez que ou le lapin ou le canard, vous n'êtes pas un leader. Si vous voyez les deux, vous êtes un leader. Car on va faire exactement avec mon anamorphose du lapin et du canard ce que Hugues vient de dire à l'instant. C'est-à-dire, si le lapin, c'est la menace ou l'obstacle, alors le canard, c'est effectivement l'opportunité. Et un grand leader, c'est quelqu'un qui sait faire apparaître la figure d'opportunité qui est contenue dans toute figure d'obstacle. Les gens se foutent complètement, qu'on leur montre à gauche des obstacles, à droite des opportunités. Si ça vous gêne politiquement, à gauche des opportunités, à droite des obstacles. Ils veulent qu'on leur montre comment la figure d'obstacle contient depuis toujours une figure d'opportunité qui appartient à l'agilité de déplacement de l'axe de lecture du leader de faire apparaître. L'agilité du leader à déplacer l'axe de lecture est rémunérée par l'apparition de la structure d'opportunité qui était depuis toujours contenue dans la structure d'obstacle. Et alors là, évidemment, c'est une histoire complètement inventée. Là, je raconte n'importe quoi, mais c'est pas grave. Regardez Hockney avec son iPad. Et Armand, qui est un artiste plus ancien, dit « Tiens, moi j'aimerais bien avoir un iPad. » Alors il va voir son directeur financier. Vous allez voir, ça c'est complètement de la prostitution intellectuelle. C'est pour me faire réinviter par les directeurs financiers. Il va voir son directeur financier et il lui dit « Achète-moi un iPad. » Si son directeur financier est « Any good », il va lui dire « Va te faire voir. » « J'ai pas d'argent à te donner pour acheter ton iPad. » Par contre, parce que Armand lui dit « Moi j'avais des pinceaux, hein, et puis maintenant on me dit qu'on peut peindre avec l'iPad, alors qu'est-ce que je vais foutre de mes pinceaux ? » Et là son directeur financier lui dit « Trouve quoi faire avec tes pinceaux, vends ça, et puis avec l'argent de t'auras tiré de tes pinceaux utilisés autrement, je compléterai pour t'acheter ton iPad. » Ça c'est très très important. Et vous voyez, ça c'est extraordinaire. Ça c'est Armand, qui dit « Je ne peux plus utiliser mes pinceaux, je ne peux plus utiliser mes brosses parce qu'il y a l'iPad, j'ai envie d'avoir un iPad, mon directeur financier ne veut pas me donner le budget pour l'acheter, je vais faire quelque chose avec mes pinceaux et mes brosses qui n'étaient pas prévues, je vais déplacer la fonction utilitaire et je vais en faire effectivement ça. Ça si j'avais eu des sous, j'aurais acheté. » Et alors du coup, effectivement, le directeur financier, quand il voit qu'Armand a vendu ça, il va lui donner l'argent en supplément pour acheter son iPad. Alors évidemment, les directeurs financiers vous disent toujours « Vous n'auriez pas une jolie citation qui me permettrait de justifier ça, parce que votre idée n'est pas con, mais il faudrait quand même que... » Et je leur dis « Michel-Ange, l'innovation naît de la contrainte et meurt de la liberté. » Et là, le sourire épanoui sur le visage des directeurs financiers vous rassure profondément sur le fait que vous serez réinvité, ce qui était quand même effectivement le but de l'histoire. Et alors vous voyez, il faut réfléchir à ça. Voilà, dans les grandes structures dont parlait merveilleusement Nicolas à l'instant, on ne joue pas. Or si vous innovez, vous jouez forcément. Vous voyez ce que je veux dire ? La dimension du ludique n'est pas contenue dans les grandes structures. Chez-ci, le ludique est une perte de temps et une perte d'énergie, alors que sans ludique, vous n'y arriverez jamais. Et le ludique, il se mène dans quoi ? Il se mène dans ce qu'on appelle en anglais le « wrong footing », la prise à contre-pied, systémique. Et évidemment, rassembler des gens dans une salle pour leur dire « on a toujours fait comme ça ». Maintenant, je vous demande de réfléchir à ce qui se passerait si on faisait exactement le contraire de ce qu'on a toujours fait. Le mec qui organise cette réunion, ou la nana qui organise cette réunion-là, elle ou il est viré dans la minute. Alors que c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire rassembler des gens pour leur dire « on a toujours fait comme ça ». Maintenant, si on imaginait un instant, ce qui se passerait si on faisait exactement le contraire. « For the fun of it », « for the sake of it », juste. Et là, vous avez chez Banksy, la petite fille, évidemment, qui fouille le soldat. Et vous avez Meese, Meese qui vous dit « less is more, moins c'est plus ». Et Meese, c'est celui qui, venant du Bauhaus, finit effectivement à Chicago, et ensuite, sur Park Avenue, fait le Seagram Building, qui est l'emblème absolu du style moderniste international. Par les lipopèdes rectangles sur pattes, complètement concentrés vers l'intérieur du bâtiment, le matériau unique, le fer et le verre, et des couleurs uniques, des couleurs sombres. Et alors, très curieusement, son assistant pour Seagram, c'est un type absolument génial, qui s'appelle Philip Johnson, qui va devenir le premier architecte post-moderne, en prenant systématiquement le contre-pied de Meese, celui qui a été son maître et dont il a été l'assistant. Et c'est, évidemment, le Bank of America Center à Houston, où vous avez, premièrement, effectivement, un retour massif de la pierre, deuxièmement, l'arrivée de la couleur avec le rose, et troisièmement, l'idée que le parallélipé de rectangle, c'est quand même chiant. Vous savez, la fameuse phrase de Venturi, qui reprenant le dicton de Meese, « less is more », on va dire « less is more », « moins c'est chiant », et donc, vous avez, effectivement, tout le registre allusif au pignon à redan des banques amstello-damoises, pour bien montrer que la banque, elle est née en partie à Amsterdam, et qu'un tout petit peu de culture dans le paysage de sauvage dans lequel nous vivons, c'est pas mal non plus. Et là, vous avez quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, il faut citer son nom parce qu'elle vient de mourir, malheureusement, c'est Zaha Hadid, bien sûr, qui vous montre que, alors que Meese est tout entier un bâtiment centripète, qui rapporte vers le centre, qui tire vers le centre, là, au contraire, elle met du centrifuge. Ou alors, vous avez Frank Gehry, que, évidemment, le parallélipipède rectangle emmerde, et qui a dans ses souvenirs les plus belles images de cinéma qu'il n'a jamais vues, c'est-à-dire Fred et Ginger dansant, et qui va faire à Prague ce bâtiment que tous les Praguois appellent aujourd'hui Ginger and Fred. C'est clair. Ou alors, évidemment, ce qu'ils demandent Owens et Merrill, S.O.M. Chicago, les disciples les plus purs de Meese, qui se sont mis à faire bouger le parallélipipède rectangle. On reste dans le parallélipipède rectangle, mais il se tord sur lui-même, ce qui est quand même exceptionnel. Ou alors ça, par Daniel Libeskin, dans La banlieue de Milan, où vous voyez que plus rien n'est effectivement linéaire en ligne droite, et qu'il y a des torsions, des angles, etc. Et ça, c'est Renzo Piano. Renzo Piano qui dit cette chose magnifique, « Quand je fais l'esquisse, je n'ai pas à dire à l'esquisse où elle commence et où elle finit. » C'est instinctif. Faire des esquisses comme le modèle, ça a la qualité de l'imperfection. Aucune n'a à être précise. Ça vous donne la liberté, ça vous donne la possibilité de changer. Et là, tout d'un coup, il s'arrête et il dit, « L'ordinateur est parfait au moment où vous, vous ne pouvez pas être parfait. » Et ça, c'est le troisième. Renzo Piano, la manière dont il explique que, loin de l'ordinateur aller contre sa vision, c'est l'ordinateur qui lui a permis, effectivement, de mettre en place le grain de folie qui était dans la vision, parce que lui, il ne pouvait pas faire les calculs tout seul, mais les algorithmes de l'ordinateur lui permettent d'envisager tous les problèmes de poids, de portée, etc. Ça, c'est absolument brillantissime. C'est par l'ordinateur que la vision la plus folle va finalement pouvoir se réaliser. Et regardez ça, évidemment, hein, parce qu'après, c'est toute une histoire de variation. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui prend, évidemment, la décision de faire ce bâtiment, qui n'est quand même pas un bâtiment très courant et très commun, et qui ressemble assez peu au Seagrand Building de Meese. Et puis, par-dessus, évidemment, l'architecture de Guéry, vous avez Buren qui vient placer ces zones de couleurs, qui, à la fois, confirment et, en même temps, changent complètement l'aspect de... Toujours Kim Dong-Kyu sur une des chambres de Van Gogh, on rajoute un peu, quand même, de contemporanéité. Ou si vous vous appelez Ursus Verli, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites, artiste suisse contemporain ? Eh bien, vous prenez la chambre de Van Gogh, et hop, vous mettez de l'ordre. Et c'est clair que vous ne pouvez pas faire ça sans ordinateur. Alors, évidemment, quand vous arrivez aux poseuses de ce rat, pour les poseuses de ce rat, c'est quoi ? C'est du pointillisme. Alors, c'est du pointillisme. L'autre jour, j'étais avec l'ancien directeur d'Orsay, dans une émission de radio, et je prononce le mot pointillisme. Et il me dit, mais, monsieur Mongeau, on ne dit plus pointillisme, on dit néo-impressionnisme. Oui, bien sûr, monsieur le conservateur général, mais quand même, le pointillisme, ça avait l'avantage de décrire ce que c'était, c'est-à-dire des zones de petits points de couleurs contrastées qui permettaient à la surface de la toile de bouger. Et alors, évidemment, quand vous avez un tableau comme les poseuses de ce rat, qui cite d'ailleurs une autre œuvre de ce rat, le dimanche après-midi à la Grande Jatte, mais qui est fait uniquement de petits points juxtaposés, la tentation chez Ursus Verli, c'est de faire ça. C'est-à-dire, effectivement, c'est les poseuses de ce rat. Et alors là, vous voyez, c'est quand même extrêmement intéressant, parce que ça, c'est un processus à laquelle toutes les grandes structures résistent, c'est démonter le process pour revenir à l'ADN de l'entreprise qui était à l'origine du process. Parce qu'à un moment, une entreprise est encombrée de ces process et elle préfère sauver les process que l'ADN de la légitimation de sa création. Il faut absolument démonter les process, revenir à l'ADN pour commencer à faire d'autres process. Alors, par contre, je suis entièrement d'accord avec vous. Les personnes que ça va... Pour l'innovation par complexification, vous aurez toujours 350 000 volontaires. Pour l'innovation par simplification, vous n'aurez jamais beaucoup de monde parce que quelque part, les gens se disent peut-être que le bout de la simplification, c'est moi. Et on les comprend, finalement, qu'il y ait un petit moment d'hésitation ou d'inquiétude. Voilà. On va regarder brièvement le balcon de Manet, se souvenir de cette chose essentielle qui est que l'innovation, ça n'est pas tant le surgissement du nouveau que le ressurgissement d'un ancien auquel plus personne ne pensait. Adapté, bien sûr, pour une contemporanéité. Si le vieux raconte des conneries, vous ouvrez la fenêtre et vous regardez pourquoi il y a des Fiat 500 partout dans la rue, si ce n'est pas le retour de l'ancien. Bon. Mais contemporanéisé. Manet n'a fait le balcon que parce qu'il avait vu, quelques semaines avant, les marges au balcon de Goya, au Prado, à Madrid. Et alors, évidemment, j'ai parlé de Russell Connor déjà. Russell Connor, c'est quelqu'un qui se dit qu'est-ce que je vais foutre à la fois du Manet et du Goya ? Je vais découper le Manet en bas à gauche et le Goya en haut à droite et ça va donner ça. Alors, vous n'êtes pas obligés d'aimer ça, mais ce qui m'intéresse, c'est le geste, qui est un geste d'enfant. Depuis que Denis Thérien nous fout les catalogues, effectivement, en informatique, on ne peut plus faire ce qu'on faisait quand j'étais petit, il y a très longtemps, juste avant la guerre avec les Esquimaux. Quand le catalogue arrivait, les garçons se précipitaient toujours sur une section du catalogue, ça c'était classique. Et puis après, on découpait les pages qu'on allait coller sur d'autres pages. C'est-à-dire la transgression. Découper, séparer, briser et puis ensuite remettre à un endroit où on n'attendait pas. Ça, c'est de la désilolisation. Et effectivement, c'est un geste qui est un geste d'enfant. Et vous avez cet extraordinaire portrait de Picasso, très proche de sa mort, où il vous dit « Le seul qui peigne encore en moi, c'est l'enfant. » La phrase de Charles Baudelaire « Le génie, c'est l'enfant se retrouver à volonté. » Si vous n'avez pas chez vous des gens enfantins et ludiques, vous n'aurez jamais d'innovation. Les jeunes l'ont parlé, Nicolas, tout à l'heure. Parce que pas infantile, pas infantile. Ça, la décision d'appeler ça infantile, c'est la décision de tous ceux qui ne comprennent pas et qui se sentent menacés par. Ça n'a rien d'infantile, c'est infantile. It's not childish, it's childlike. Ce qui n'est pas du tout la même chose. On est bien d'accord. Et là, vous avez effectivement la dernière variation, c'est-à-dire effectivement René Magritte. Car René Magritte regarde le tableau beaucoup mieux que nous. Il fait la trajectoire des regards des quatre personnages. et il s'aperçoit que ces trajectoires de regard ne se croisent jamais. Donc ces personnages ne sont pas ensemble, ils sont juste à poser les uns aux autres. S'ils sont juste à poser les uns aux autres, vous dit Magritte, c'est comme s'ils étaient morts les uns pour les autres. S'ils sont morts les uns pour les autres, disons-le clairement. Ça, c'est ce qu'on appelle la radicalisation des intuitions. Combien d'intuitions se perdent, il ne faut d'être jamais radicalisé dans les entreprises. Si les entreprises n'ont pas un lieu et un moment où les intuitions de tout le monde, pas simplement le boss, sacralisé, surtout pas le directeur de l'innovation, ni R&D, qui eux trouvent ce qu'ils cherchent. On sera amené à dire tout à l'heure autre chose à propos de l'innovation, rapidement. Il faudra que quelqu'un m'arrête à un moment, mais c'est pas grave. Et donc, vous avez... Mais non, mais c'est quand vous voulez, vous pouvez arrêter tout de suite. Voilà. Et alors évidemment, c'est ça qui est magnifique, cette radicalisation des intuitions. C'est-à-dire, la personne qui sait le mieux comment on pourrait innover à propos du geste, c'est celle qui est tout près du geste. Le seul problème, c'est qu'on ne lui demande jamais. Et à force de ne jamais lui demander, elle finit par avoir peur de le dire. Donc, elle ne le dira pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Le leader, c'est celui qui va briser cette peur. C'est celui qui va aller vers la personne et lui dire, toi qui fais ça tous les jours, à ton avis. Il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait changer là-dedans. Et là, la rémunération de cette audace, ça sera effectivement que la véritable innovation, elle viendra, effectivement. Et alors ça, c'est évidemment la Mona Lisa de Basquiat. Basquiat vous dit, le gros problème, c'est le déjà-là. C'est-à-dire que quand vous avez un truc qui marche très bien, j'y dis, stupidement, parce que je ne suis pas un homme d'entreprise dont je peux dire n'importe quoi, tout le monde s'en fout, mais il n'y a pas de plus gros danger pour une entreprise que son succès. Parce que le succès induit ce que le bon docteur Sigmund appelait la compulsion de répétition. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi quelque chose, on va vouloir le refaire. Seulement, entre-temps, le monde aura changé et donc on plaquera du mécanique sur du vivant. C'est ce qui déclenche le rire comme nous l'a dit Bergson. Parce qu'attention, il y a quand même un peu de culture derrière tout ça. Et alors là, vous avez effectivement une icône qu'on va effectivement critiquer en la mélangeant à d'autres icônes. L'icône, c'est Mona Lisa et elle va être mélangée à une première icône qui est George Washington, icône évidemment politique et financière puisqu'il est sur tous les billets d'un dollar et Basquiat a bien fait une parodie d'un billet d'un dollar. Ça, c'est clair. Le gros problème de Washington et de Mona Lisa, c'est qu'aucun d'entre eux n'a une barbe, Sport Beer. Donc, ils vont trouver une icône barbu, el gran barbudo, le voilà. Bon, qui est une icône de nature religieuse ou métaphysique. Et puis, vous avez une troisième icône qui est effectivement esthétique, Mona Lisa. Alors, le grand problème de Mona Lisa, c'est qu'elle a déjà eu des problèmes. À droite, vous voyez que Salvador Dali vous rappelle que le monde n'existe que pour servir de support à un autoportrait de Salvador Dali. C'est sa seule fonction du monde. Et puis, à gauche, vous avez Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, ça commence à la gasser un peu qu'on lui dise à longueur de journée que Léonard est gay. Donc, il dit, si c'est pas Mona Lisa, si c'est Monogliso, radicalisons notre intuition et disons-le clairement. La petite barbe et la petite moustache. Seulement, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Et donc, il va falloir préserver l'ambiguïté. Comment on préserve l'ambiguïté ? En mettant en bas un H, un L, un H, deux O et un Q. Ce qui, lui, à vitesse normale, donne LHO au Q. Et donc, à ce moment-là, la féminité de Mona Lisa est préservée et l'ambiguïté aussi. Maintenant, pour revenir à quelque chose d'un peu plus sérieux, supposons que Jean-Jean Washington soit un téléphone portable, supposons effectivement que le Christ soit un accès à Internet et supposons que Mona Lisa soit un appareil photo, alors ça, c'est un iPhone. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau, tout était déjà là, mais ce qui compte, c'est la manière de rompre avec la sacralisation des silos et de la séparation et d'obliger les trois choses à se mettre ensemble dans ce qu'on appelle un iPhone. C'est tout. C'est pas plus que ça et en même temps, c'est tout ça. C'est ça qui est extraordinaire. Pollock. Alors, là, c'est le drame de ma vie. Mon avis de philo, il y a très longtemps, juste avant la guerre avec les Esquimaux, le prof de philo, messieurs, avant Jean-Paul Sartre, l'essence précède l'existence, depuis Jean-Paul Sartre, l'existence précède l'essence. Je passais une année à ne rien comprendre et en me disant il faudrait que je ressorte ça au bac, ça ferait chic et puis voilà, je ne l'ai pas ressorti. Bon, bien, vous allez où ça m'a mené. Bien. Et alors, effectivement, Pollock, c'est quelqu'un qui va enlever la toile du chevalet parce que tant que la toile est sur le chevalet, l'essence précède l'existence puisque c'est ce qui est derrière le chevalet, essence, qui va être représenté sur le tableau existence. Alors que tant il fout le tableau par terre, des pots de peinture au pied, des brosses, des manches à balai, etc., et qu'il jette tout ça, c'est ce qu'on appelle le dripping, sans aucun centre, etc., c'est ce qu'on appelle du all over, et bien c'est effectivement ce qu'il faut faire, c'est le geste auguste du semeur, comme disait Victor Hugo. Et il y a vraiment un moment où il faut tout sortir. Si dans une entreprise à intervalles réguliers et même irréguliers, à certains moments, on ne laisse pas les gens tout sortir, vous ne trouverez jamais ce que vous ne saviez même pas que vous cherchiez. Et ça, c'est le problème. L'innovation, les gens croient que c'est trouver ce qu'on cherche, c'est pas du tout ça, ça c'est ce que fait R&D, c'est très bien, mais c'est pas d'innovation. L'innovation, c'est trouver ce qu'on ne savait même pas qu'on cherchait. C'est ça la définition juste de l'innovation. Qui, une fois qu'on l'aura trouvé, s'imposera avec une évidence à laquelle personne n'avait pensé avant. Et alors, comment on fait ça ? Et bien comme Niki. Niki, vous le savez, a été violée à 11 ans par son père avec la complicité de sa mère et donc elle a passé une partie du reste de sa vie à faire de grandes structures masculines prédatrices sur lesquelles elle déposait des ballons pleins de peinture et ensuite elle tirait sur les ballons. Et alors, quand elle tirait sur les ballons, évidemment ça donnait ça. Alors vous n'êtes pas obligés d'aimer, ce n'est pas un jugement esthétique. Mais ce qui me paraît évident, c'est que ça, c'est le résultat d'une dialectisation qui est centrale à toute innovation, une dialectisation du hasard et de l'obsession. S'il n'y a pas d'obsession, il n'y a pas d'innovation. S'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'innovation non plus. La dialectisation du hasard et de l'obsession, c'est le lieu même de l'innovation, c'est le geste même de Pollock. Tout sortir pour qu'à un moment, quelqu'un, généralement quelqu'un qui est assez infantin, dira, mais regardez, c'est ça, effectivement, qu'on cherchait et qu'on vient de trouver alors qu'on ne savait même pas qu'on cherchait. Et puis, ça sera, et pour conclure, une autre citation, la phrase de Louis Pasteur dans le domaine de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada